Je suis déjà partie du principe poétique que le territoire peut être vu comme une personne, donc qu'on est susceptible de lui tirer les cartes, puisqu'elle a une histoire, une personnalité, un nom propre, etc. Ensuite, je me suis dit Martine est voyante, donc qu'est-ce que lire l'avenir ? Avoir un horizon d'attente, un horizon du jeu, donc on en est très vite venu aux politiques. Donc comment un personnage comme Martine, qui a une franche verve, qui est une mémé qui est bienveillante, mais qui dit ce qu'elle a sur le cœur, peut parler politique tout en n'étant pas militant ? Ensuite, pour la partie vraiment artistique et de préparation du spectacle, je me suis basée sur un travail abordé par une autre compagnie qui s'appelle l'Agence nationale de psychanalyse urbaine et qui m'ont formée à l'enquête. Donc je pars d'une enquête d'experts, sachant qu'un habitant est aussi un expert, puisqu'il est expert de son territoire, vu qu'il y habite. Qu'est-ce que veut dire habiter quelque part et habiter là, étant la question fonds de commerce de mon travail ? Et ensuite, des scientifiques, des élus, toutes sortes de gens. Je pars aussi en expérience, je vais à l'affût pour comprendre le territoire profondément. J'en retire des problématiques et je choisis des cartes de tarot dans mon jeu traditionnel de Marseille, réillustré pour moi par Amélie Jakovski. Je choisis cinq cartes et puis je déroule toutes les problématiques présentes, la force du territoire, le frein du territoire, l'horizon du jeu, l'avenir. Et puis le conseil des cartes à travers tout ça. Et j'en fais un spectacle. Étant donné que c'est Martine Tarot qui parle, c'est assez drôle. Elle rejoue tous les personnages, elle se connecte à l'au-delà, elle part avec les morts, elle part avec les vivants, elle parle avec les plantes, elle se transforme en lézard. Donc il y a tout le jeu de l'acteur physique qui allège le propos d'audit poétique qui est porté par l'enquête. Alors j'essaie effectivement en amont de tirer des fils un peu avec les structures qui m'accueillent, qui connaissent le territoire. Et puis une fois que je suis sur place, il y a des dérives. Et ces dérives m'emmènent ailleurs et m'amènent à déceler des choses qui n'appartiennent qu'à moi et que les commanditaires ne seraient pas forcément allés voir. Et ça, ça m'amuse beaucoup. Et d'ailleurs Martine est aussi détective privée dans le spectacle. Elle a des visions et elle va voir sur place pour vérifier quelques éléments. Et ça, c'est aussi un élément du comique et un élément qui fait qu'on sort de la conférence classique. Il est très important pour moi déjà de bien dire à ceux qui commandent le spectacle que je resterai libre de mon regard et de ma parole. Et qu'il est aussi hyper important de rencontrer dans les experts des gens qui sont très différents et qui sont aux extrémités de l'arche de la pensée et du regard. Parce que c'est ça qui permet l'objectivité de Martine Tarot. Ensuite, le regard de l'artiste, il est que pour moi, qui suis clown et comédienne du jeu de l'acteur physique, j'ai envie de remettre la place de l'artiste comme bouffon sacré, que j'appelle. C'est-à-dire celui à qui on donne le droit de tout dire et d'être un entremetteur de propos. C'est une grande mission d'être au service du débat public. C'est aussi de l'argent public, donc on n'en fait pas n'importe quoi. Et à l'inverse, si on me donne la confiance, on me laisse aussi dire ce que j'entends. Il n'y a pas de manipulation possible de l'artiste. Et ça, c'est très important. Et c'est ça qui fait la justesse aussi. Si moi, j'ai une éthique de ne pas être militante et d'être juste une passeuse, c'est ce qui fait que c'est juste. Et ça aussi, on parlait des retours. Il y a souvent le mot juste qui revient dans les propos. Chaque carte, pour moi, est pleine de valeurs philosophiques dont j'étudie. Et qu'après, je retravaille avec des détails du lieu. Ce qui fait que chaque carte est illustrée avec des animaux totems, des architectures, des végétaux totems. Et ça, ça me permet de retravailler sur ce qui fait la personnalité de chaque territoire qui me paraît être extrêmement important dans cette époque de ce que j'appelle « ikeaïsation » du monde et qui est extrêmement dangereux. Parce que pour trouver, à mon avis, des solutions pour les changements qui viennent, il faut s'attacher à ce que nous donne, nous offre un territoire, ces savoir-faire, ces personnes. Donc, on travaille vraiment sur la personnalité profonde de chaque territoire en les faisant passer par l'iconographie des cartes qui parlent tout de suite aux gens. Martine Tarot, voyante des territoires, s'est interrogée l'esprit du lieu dans l'esprit du temps. Ça fait pub, non ? Ça fait pub, non ? Ça fait pub, non ? Ça fait pub, non ?